Et nous pensons que le Seigneur nous sera favorable en ce jour parce que le Seigneur nous aime et l'amour de Dieu consiste à pouvoir réellement nous révéler sa personne. Quand Dieu nous parle, cela est un signe que Dieu nous aime. Parce que quand Dieu ne parle plus, c'est qu'il ne manifeste plus son amour. L'amour de Dieu consiste à ce que Dieu puisse révéler sa parole à nous. Et au travers de cette parole, que le Seigneur puisse nous accorder toutes choses. Il faut croire que la parole de Dieu est réellement notre force. Il faut croire en cela. Et quand tu crois, et tu verras comment le Seigneur va sécuriser ta vie. Nous aimons parfois des vies mouvementées. Vous savez, je prends l'exemple des pays du Tiers-Monde, des pays qui ne sont pas développés. Vous allez comprendre que les gens, tant qu'ils sont malades, ils sont malades. Ils sont malades, ils sont malades, ils sont malades, ils sont malades. Vous croyez qu'ils ont pris ça ? Si tu veux prévenir ta vie, des difficultés quotidiennes, des détresse, des détresse, des... Une vie qui n'a pas de joie, qui n'a pas de joie, qui n'a pas de joie. C'est la parole. C'est la parole qui est la prévention. C'est la parole qui est la prévention. Mais les Africains aiment la guérison. Les Africains aiment la prévention. Les Européens aiment la prévention. Les Européens aiment la prévention. Est-ce que vous comprenez ? Je ne comprends pas. Ils n'ont pas la malaria ici, ils n'ont pas les moustiques. Ils n'ont pas les moustiques qui donnent la maladie. Mais quand ils ont amené les Africains en Europe, ils ont amené les moustiques aussi. Ils les ont combattu. Ils ont combattu les moustiques qui donnent la malaria. Ils ont combattu les moustiques qui donnent la maladie. Et les autres ont les âgées. Et les autres ont les âgées. Ils ne peuvent pas le sang pour rien. Ils n'ont pas les moustiques. Et ils font la prévention par rapport à ça. La tuberculose. Tuberculose. Vous savez que c'est une maladie. Dès que tu entres en Europe, on vérifie si tu as un tuberculose. Est-ce que vous voyez les deux comportements ? De l'autre côté, on s'en fout. Tu entres comme tu veux. Avec tes maladies, c'est quand ça se manifeste. Là où on aime peur, on aime ce spectacle. On va prier. On doit le juste. Mais la prévention. Moi, je préfère la prévention. Je préfère la prévention. Et ils dépensent beaucoup d'argent pour la prévention. Donc tu dois faire beaucoup de sacrifices. Pour que ta vie soit une vie de prévention. Et c'est par la parole. Et c'est par la parole. Quand tu es en commune avec Dieu. Ah, j'ai une commune, ça va bien me trompe. Certaines choses peuvent paraitre. C'est par la remarque normale. Mais c'est pas normal. Mais la définitive normale. Dieu est en train de pouvoir agir. Propres en train de nous. Les gens qui souffrent, même celui-là, ils se posent la question. Pourquoi c'est le maman? Mais toi qui ne souffres pas, tu ne te poses pas cette question. Pourquoi moi je ne souffre pas? Et pourquoi moi, ces maladies, l'animalisme? Tu dois te poser aussi la même question. Tu attends que tu sois malade pour que tu poses la question. Pourquoi moi je souffre comme ça? Pose-toi même la question. Pourquoi tu n'es pas malade comme les autres? Pourquoi tu n'as pas de problème comme les autres? Pourquoi tu n'es pas abattu comme les autres? Et tu vas avoir la réponse. Parce que ce Dieu-là, en diront, est avec toi. Amen. Quand le Seigneur Jésus a été avec les disciples. Vous avez entendu que les disciples se plaindrent de quelque chose. Sa présence. Ils n'ont rien manqué. Ils n'avaient rien. Lui-même, le Seigneur, n'avait rien. A plus forte raison, les disciples. Est-ce que vous avez entendu un seul jour qu'ils ont appelé à magie? Ou un endroit où dormir. Imagine qu'il s'est déplaçt avec 12 personnes. Ça sera avec 12 personnes. Mais il était tout le temps logé. Ils n'avaient toujours pas de la place. Ils n'avaient pas de la place. Et c'est qu'ils s'y voulaient manger parce qu'ils ne m'aient pas. On a les autres aussi. Mais comment ils n'avaient pas de la place? Mais comment ils n'avaient pas de la place? Mais comment ils n'avaient pas de la place? Mais toi prends 12 personnes. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de travail. Maintenant, vous allez dormir dehors. Je vais à la place. Pourquoi vous avez venu chez moi? 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 Pourquoi vous avez venu chez moi ? 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 Ça c'est la force de la parole, il savait la parole, il savait tout, il savait tout, il ne manquait d'autre, il ne manquait d'autre. Nous allons lire les Écritures, dans le livre de Levitique chapitre 25, dans le livre Levitique, nous sommes au verset, est-ce que c'est le 25? Oui, nous sommes au chapitre 25, le verset, nous allons arrêter, voilà, au verset 35, le verset 35. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu verras, de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Si ton frère est armé, vous avez besoin de l'aide, vous avez besoin de l'aide de lui, n'importe où il est Israël ou le pays. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni misure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent avec intérêt et tu ne lui prêteras point les vivres à Israël. Je suis l'Eternet ton Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Egypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vend à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses parents. Quand ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Egypte, ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Want ik haal hen uit het land Egypte en ze zijn mijn binaires, daar mogen zij niet worden verkocht als gewoon slaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu esclaves et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achetez l'esclaves et la servante. Vous pourrez aussi acheter des enfants des étrangers qui demeurent chez toi et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays. Ils seront votre propriété. Ils seront toujours slaves de nous. Vous pouvez leur donner à leurs enfants, mais les brûlères qui sont des volks d'Israël. Ils ne seront pas de cette manière. Vous les laissez en héritage à vos enfants après vous. Comme une propriété, vous les garderez comme esclaves à perpétuité, mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne domineras avec dureté sur son frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devient pauvre près de lui et se vend à l'étranger, qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. La mort se ressemble à l'étranger, un de ses frères pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachetera lui-même. Il comptera avec celui qu'il a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du Jubilé. Le prix à payer dépendra du nombre d'années lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. Le prix pour son frère va finir de nombre d'années lesquelles de l'étranger jusqu'à l'étranger. Le prix pour son frère va finir de nombre d'années lesquelles de l'étranger à l'étranger. S'il reste peu d'années jusqu'à l'étranger du Jubilé, il enverra le compte et il paiera son rachet à raison de ses années. Il sera comme un mercenaire à l'année et c'est lui chez qui il sera ne le traitera point avec durité sous tes yeux. Si il n'a acheté d'aucune de ses manières, il sortira l'année du Jubilé, lui et ses enfants avec lui. Alors, nous voyons la loi sur les esclaves. Et nous bénissons les politiciens. Parce que c'est grâce à eux que l'esclavagisme a été abolie, si c'est une idée que la parole de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, tot aujourd'hui, il y aurait des esclaves, sans problème. Parce que nous venons les voir. Et vous voulez comprendre que, même lorsque Paul parle des esclaves, au lieu de leur dire, en place de leur dire, «Rebellez-vous, il ira, obéissez à vos maîtres, comme si vous obéissez à Christus lui-même. »Pierre vient ajouter. «Pierre vient ajouter, pour dire, non seulement à ceux qui sont doux, et qui sont bons, même à ceux qui ont un caractère difficile, qui ont un caractère difficile. Donc, par là, nous comprenons que, il n'y a aucun d'eux, n'a pas de pouvoir dire, de faire une révolution, afin de pouvoir abolir les esclaves. Pourquoi ? Parce que ces choses, parler des choses dit Dieu. C'est comme, voyez, quand on parle du vin. C'est exactement la même raison. C'est la même raison. Pourquoi Dieu, n'interdit pas formellement comme ça le veut, il va se contredire. Pour ne pas se contredire. Il laisse. Mais maintenant les clavagistes, n'ont pas été aboliés par la parole. Mais qui d'entre nous, va accepter d'être esclaves ? Mais pour le vin ? Non, non, non. Ça n'a pas été interdit. Ça n'a pas voulu. L'esclavagisme n'a pas été interdit. Slaverlien n'a pas été interdit. Donc si on a trappé ton frère, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Nous sommes tous rebellés contre ce que les Libiens faisaient. de ce que les Libiens faisaient. Mais, on commence à les vendre. C'est ton vendu là. C'est ton vendu là. C'est le trouve-esclaves. Il se trouve slave. C'est normal. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Il n'a pas de... On t'a vendu. Tu veux devenir libre. Tu dois te racheter. C'est un frère. C'est un frère. C'est un frère. Certains esclaves ont acheté leur liberté. Est-ce que vous comprenez ? Un autre. Il y a eu des gens qui ont dû payer pour leur liberté. Je l'ai dit pourquoi. Je l'ai dit parce que normalement, humainement parlant, même moi, je ne suis pas pour l'esclavagisme. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de Philemon, Onésime était esclave de Philemon. Il a volé je ne sais quoi. On l'a attrapé, on l'a mis en prison. Il arrive en prison Il va rencontrer Paul. Paul va lui prêcher la parole. Il va prêcher la parole et Philemon va croire la parole. Onésime va croire la parole. Et Philemon était aussi frère. Vous voyez que les frères avaient des esclaves. Un frère avait des esclaves. Un frère avait des esclaves. C'est con mon frère, je comprends. C'est con mon frère ? Vous voyez ? La Rose, la Howe est Hiles, je ne l'ai dit pas pour la parole. Il n'est pas un mejor. Il est est un consacre. Il est un consacre. Il est un consacre. Il est un consacre. Mais quand il revient vers toi, il revient d'abord qu'il était double-mine esclavé. Est-ce que vous savez qu'il était double-mine esclavé ? Esclavé de Philemon. Maintenant, comme il a volé, on a compris qu'il était aussi esclave du péché. Parce que le Seigneur dit, celui qui pêche est esclave du péché. Donc c'était un péché. Il est allé en prison, arrivé là-bas. Paul va prêcher la parole. Il va croire la parole. A ce moment, il va pouvoir le man confesser ses péchés. Donc il sortait de la prison. Comme un homme libéré du péché. Maintenant Paul en profite. Pour dire à Philemon. Philemon. Il a été chez toi comme esclave. Il est venu ici. Je l'ai engendré en Christus. Je l'ai engendré en Christus. Maintenant je le renvoie vers toi. Maintenant, reçoit-le. Non comme un esclave. Mais comme un frère. Est-ce que vous comprenez ? Qu'il avait le souhait. Que les frères ne soient pas des esclaves des gens. Maintenant il dit à Philemon. Ce qu'il te doit. Mets ça sur moi. C'est de ton même. Bon. Vous savez nos frères parfois ils disent qu'on n'a pas pu les interpréter. On ne peut plus les interpréter. Je trouve ça selon les sentiments de toi chacun. Mais mon pasteur a prêché de Philemon. Il montre que Paul est de Christ. Parce que Paul porte. Le péché de Philemon. Il dit ce qu'il te doit. Mets ça sur mon compte. Voilà. D'ailleurs je te le renvoie. Je veux qu'il soit un homme libre. Je veux qu'il soit un homme libre. Je veux qu'il est libre. Maintenant je te dis. Je te le demande. Je te le demande. Je te le demande. Comme un ami. Pas pour te imposer. Mais sachant que. Toi même tu me dis. Qu'est-ce que mon frère ? Donc nous comprenons l'œuvre que le Seigneur a fait. Parce que la prison. C'est le symbole même de la mort du Christ. C'est un symbole même de la mort du Christ. Voilà pourquoi on est venu l'arrêté. Quand on t'arrêt. Et quand il est pris. Tu es prisoné. C'est ce qu'on va dire. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Joseph. Il est monté n'est-ce pas ? Il est au pouvoir. Il est passé en prison. Il est passé en prison. Tu comprends ? Parce que la prison. C'est une honte. C'est une schaamte. Quand on t'arrêt. Avant qu'on sache pourquoi on t'arrêt. Je veux dire. Presumption d'innocence. C'est théorique. Et chacun de nous a dit pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Directement. Personne ne va dire. Il est innocent. Non, non. C'est un problème. C'est un problème. Alors Paul disait. A Timothée. Nez pas compte de moi. Parce qu'il était en prison. Et il y avait des frères. Qui ne voulait plus s'identifier à Paul. Pour dire que non. On est frères à Paul. Non, non, non. On ne connaît pas. Comme Pierre-Arenier. C'est un ventre. C'est un ventre. C'est un ventre. C'est un ventre. Il en avait autre. Il est mille. Dans la prison. Il est même un ventre. C'est un ventre. C'est un ventre. Il est entré en prison. Pour mourir avec Paul. Pour mourir avec Paul. Et sortir d'ici. Un homme libre. C'est un homme libre. Mais non. Mais Paul ex ultimately. Pour dire au frère. C'est dans l'Ephésie chapitre 5, quand on parle, Marie aimez vos femmes, soyez soumises à quelque chose à Marie, là les femmes se disent, Dieu ne vous aime pas, Dieu nous dit de nos soumains, de notre chose, à nos marines, à nos marines, pour continuer. Pour dire, enfant, obéissez à vos parents, à toutes choses, enfant, obéissez à vos parents, à toutes choses, les enfants aussi, comme les femmes, comme les femmes, oh, j'ai vraiment, vraiment, il n'y a qu'un homme, il n'y a pas donné des excuses. Mais, la femme doit se soumettre, mais nous devons soumettre aux parents. Parce que l'homme est le chef, je ne veux pas. Et on a commandé à l'homme d'aimer sa femme. Et le Seigneur dit, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Mais toi, quand ta femme fait quelque chose, elle exagère tout. Mais l'amour, quand je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ce sont des paroles, mais je t'aime, c'est traduit à supporter les fausses. L'amour s'y continue. L'amour pardonne tout. L'amour n'est un seul pouvoir. L'amour fait confiance. L'amour m'oublie. L'amour m'oublie. L'amour m'oublie tout ça. L'amour m'oublie. L'amour receipt, c'est de nos diplômes. Penaient-je de nos diplômes? Enfin, vous êtes dans une situation très convenable. Je préférerais être une femme que être des sclaves, parce que les sclaves disent d'obéir auxoticres. Même si cette infince m'oublie seul. Alors toi, tu ne mandates de soumettre à quelqu'un qui tu aimes. Je préfère n'importe quel que une femme Parce que c'est soumis à quelqu'un qui dit Vraiment pour mieux plus d'amour Quand tu t'es soumis à Dieu Je veux dire que l'amour de Dieu Quand tu t'es soumis pas Dieu c'est un homme Dieu c'est un homme Comment tu t'es soumis à Dieu Sans aller divaner à une autre frère Dieu n'est pas un homme Dieu n'est ni homme ni femme On est une femme Comment l'autre dit Je comprends ce qu'il vous dit Je ne veux dire Je ne veux dire toi qui le prépare Notre père qui est au ciel Il dit oui oui J'ai pris notre père qui est au ciel Il a trouvé Est-il homme ou ça Il m'a dit oui oui Dieu c'est un homme Dieu c'est un homme Voilà pourquoi quand il a créé l'homme Il a mis ses messieurs à mon image Comme il est C'est comme je suis Voilà Est-ce qu'on ouvre Il est Voilà pourquoi quand Dieu prend une représentation C'est toujours l'homme Demande à Esaï Il a vu un homme Demande à Esa Il a vu un homme Demande à Ezekiel Il a vu un homme Demande à tout le monde Le monde est douce Il a vu un homme Il a vu un homme C'est seulement un homme Il a vu un homme Dienn Il a vu une femme Il n'y a cet é преступement Il n'y a que des idoles qui voient la femme Il n'est pas toujours qu'il y a vu Mais ce qui prend un homme Il ne va toujours un homme Il n'a pas toujours un homme C'est ce qu'il vous dit Il a vu un homme Avec des débordables De la même manière, nous les hommes, quand la femme ne se soumet pas, c'est naturel, c'est divin, c'est un sentiment divin. Une femme qui ne se soumet pas, c'est la nature des hommes, à moins que c'est un soi-même, les aventuriers. J'entends beaucoup d'amour, n'importe quoi ce que tu fais, parce que certainement, j'ai intérêt par rapport à cette femme-là. Un homme normal, une femme qui ne se soumet pas, pas des sentiments d'amour. Par contre, on devient de plus en plus nerveux, c'est normal. Parce que l'insoumission de l'homme, le péché de l'homme, va finir par énerveteur. L'avons-vous pas lu, le crocodile que nous chanteons, qu'est-ce que c'est un scénario, sort de la fumeur ? Quand vous voyez dans les dessins, un homme fâché, dans ce scénario vous allez voir le feu sort. Parce que ça bouillonne en lui, le feu bouillonne en lui, et on ignore, on est fumé sans feu. Et le feu, c'est la colère de Dieu, parce qu'il transforme sa colère en brassier. Est-ce que mon premier, mais il s'énerve, parce que Dieu va s'énerver. Preuve, quand Jésus arrive, il arrive dans le temps, quand il l'a vu, il s'est énervé. Il a pris le feu. Après Zéubre, vous voyez parfois les enfants, comment ils jouent avec les mamans ? Quand il n'est pas fâché, ne punis pas l'enfant. Mais vous avez besoin de l'enfant, c'est quand tu es fâché. C'est quand il faut te punir. C'est quand il est fâché, c'est quand il faut te punir. Tu vois la ma fille, hein ? Tu vois si tu joues avec moi ? Tu joues ? L'enfant regarde, le gars. Quand tu es fâché, l'enfant saura. Quand tu vas donner, l'enfant va tenir. Tu n'as plus jamais ça. Quand il n'est pas fâché, il n'est pas sans mal d'être fâché. Regarde-le. Dis-le-le. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Je suis encore là, mais sachez qu'il y aurait un temps où cette lenteur va pouvoir réellement être facile. Donc vous allez comprendre que la soumission amène plus d'amour. est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi, même pour les esclaves, le maître qui verra l'esclave, qui se soumet le plus, tu vas voir que le maître va commencer à avoir de l'amour envers cet esclame-là. Et le maître va commencer à avoir de l'amour envers cet esclame-là. Donc, le Seigneur est en train de parler. Donc, le Seigneur est en train de parler. Et montre que, quand tu deviens pauvre, tu dois aller te vendre. tu dois aller te vendre. Pourquoi ? Parce que dans le pays du Seigneur, c'était un pays d'entrepreneurs. C'est un pays d'entrepreneurs. Le pays de Canaan. C'est un pays d'entrepreneurs. C'est un pays d'entrepreneurs. C'est un pays d'entrepreneurs. C'est un pays d'entrepreneurs. Tu es un esclaves. Parce qu'ils ont changé le mot «esclaves ». Regardez comment ils se comportent. Comme des vrais colons. Comme des vrais vendeurs d'esclaves. Ils se foutent que tu sois malade ou pas. Leur problème, c'est produit. Comme c'était le cas de produire le caoutchouc. Tu n'y parviens pas ? Lut-je niet ? On te chasse. Qu'est-ce que comprenez ? On peut se consoler. Oh Dieu bénis-moi. Tu as le travail. Tu peux rendre témoignage. Mais on peut te dire. En Israël. En Israël. Quand quelqu'un trouve le travail comme ça. Parce que quelqu'un s'en fait. En fait. Cela voudrait dire. Aller chercher du travail chez ton frère. Je parle. La Bible dit c'est si. Quand les frères deviennent pauvres. Ses affaires ne marchent pas. Ses affaires ne marchent pas. L'entreprise tombe en faille. Il m'a venu. Il m'a venu. Et la Bible dit. Il s'est vendra à toi. Il sera ton service. Il sera ton service. Il sera ton service. Jusque. Tant. A l'année du Jubilé. Tant. 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 En réalité ce qui s'est passé. C'est quoi ? Le frère va dire. Le brun va dire. Ok. Ok. Je le champ. Voilà. Tu prends le champ. Je nehmt le champ. Tu vas exploiter ça. Tu me donnes un peu d'argent. Tu me donnes un peu d'argent. On lui donnes l'argent en fonction de l'histoire de récord. Il s'est vendra. En lui-même. Il peut être à ton service. 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 Il s'est vendra. Le Seigneur dit. Je suppose que ton frère peut se vendre à un étranger. Nous voyons un esclave sous son frère, et un esclave sous l'étranger. Dieu savait déjà, un étranger, ou un esclave sous l'étranger. C'est pourquoi il dit ? Quand un homme se vendre à un étranger, une interdiction à l'étranger, de maltréter, un Israélite dans son pays. Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi. Et pourquoi ? Il dit, parce que, c'est un frère qui se vendre, en fait, il est sous l'autorité du frère, ou de l'étranger, comme un mercenaire. Un mercenaire, c'est un ouvrier. C'est aussi un travail. Ah voilà ! Un salarié. Donc il va travailler chez toi. Tu seras obligé de le payer. Et je dois te comprens. Est-ce que vous comprenez ? Mais non ! C'est pourquoi je dis, ce langage s'est traduit aujourd'hui comme ça, ce n'est pas des travails, je n'ai rien, je parle chez un homme qui a des travails, il m'engage, il va commencer à me payer, je suis qui ? Quand quelqu'un fait ses propres affaires, il est libre, quand il travaille pour quelqu'un d'autre, esclave, mais maintenant le Seigneur arrangent, il dit qu'il sera comme un salarié. Rappelez-vous que nous avons parlé de mercenaires, quand tu engages un mercenaire, tu peux l'engager pour un jour, à la fin de la journée, tu dois lui payer l'argent, maintenant il y a des mercenaires qui engages pour une année, quand tu engages un mercenaire pour une année, et quand je disais qu'il n'a pas eu lieu chez toi, il va rester chez toi, mais c'est un salarié, est-ce que vous comprenez ? Donc vous allez comprendre que, il demande que le frère va travailler pour toi, à la fin de l'année, tu dois lui payer, comme un mercenaire, est-ce que vous comprenez ? Mais l'argent qu'il recevra, il ne faudra pas relancer ses affaires, quand il n'y a pas eu lieu, comme mon pasteur disait, On aide un pauvre, il a une arme, pour qu'il reste pauvre, quand il n'y a pas eu lieu, c'est comme ça, ça veut dire ? On aide un pauvre, il a une arme, pour qu'il reste pauvre, quand il n'y a pas eu lieu, mais on aide un riche, pour qu'il devienne riche, Je dirais que, un riche va aller, on va aider avec 10 millions, pour qu'il n'y a pas eu lieu, pour qu'il n'y ait pas eu lieu, On va aider, on va aller, on va continuer, pour qu'il n'y ait pas eu lieu, et qu'il n'y ait pas eu lieu, Donc nous comprenons que son salaire ne pourra pas lui permettre d'essayer de lancer. Vous allez comprendre maintenant, le Seigneur dit, Mais non vous, Israélites. Vos esclaves, vous les prenez chez les Israélites. Et quand vous les prenez, ils vous appartiennent pour toujours. Dieu est juste pour discuter. Il est injuste. Voilà pourquoi il l'a dit. Quand tu prêtes à ton frère, Ils ont des renters. Quand tu prêtes à un païen, Je lui mets l'intérêt. C'est dur. C'est pas moi. Tu comprends? Quand un frère te prête, Et tu demandes de rembourser avec intérêt. C'est un païen. C'est un païen. C'est un païen. C'est un païen. Tu demandes de rembourser avec un païen. C'est 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 un païen. Tonton. Mais qui est au féminin. Tonton. Déjà le nom. C'est comme ça. Le restore veut dire, On rassemble l'argent, on te donne. Le mois prochain, on rassemble, on me donne. Le mois là-bas, on rassemble, on donne à notre soeur. Si on est à 10, jusqu'à faire le tour, et ça se termine, on recommence. Donc, une bonne pensée. On va voir si c'est une pensée humaine, ou une pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Ça c'est une question. C'est ce que je voulais faire. Est-ce qu'on peut jouer à ça ? Est-ce qu'on peut jouer à ça ? Bon. Ça, je vais répondre à ça le mercredi. Mais ici nous comprenons déjà que... Dieu enlève l'esprit de tirer un terrain, n'est-ce pas ? Sur son frère. Voilà pourquoi je dis quand ton frère vient se vendre à toi, tu le considères comme ouvrier, comme un salarié. Même s'il n'est pas un étranger, l'étranger ne pourra pas le maltraiter. Il sera comme un mercenaire, comme un ouvrier, comme un salarié. Mais vous, quand vous achetez vos esclaves, ce ne sont pas des salariés. Vous n'avez pas le devoir de payer. Et ils restent pour vos esclaves. Et c'est toujours jouw esclaves. Comme je le disais, je me suis posé la grande question. Comment un homme méchant il est ? Parce que le Seigneur l'a dit. Les hommes sont méchants. Mais quand les enfants leur demandent, papa, je veux de pain, ils ne donnent pas à pied. Ils donnent de pain. Père, je veux de poisson. Ils ne prennent pas les épaules. Ils ne prennent pas les épaules. Oh, non. Je veux les oeufs. Il va chercher les scorpions. En rire. Si vous méchant que vous êtes, l'homme est méchant. Mais l'homme méchant qu'il est, il a fini par dire, plus jamais, homme comme moi, vous êtes esclaves. Mais Dieu, dans sa part, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. à l'époque de Pierre, de Paul, de Jean, personne n'avait dit. Parce que vous allez comprendre quelle question sur la circumcision, les gens ont posé des questions entre eux et нет. Et ils ont posé aussi des questions sur les mecs. Voilà pourquoi Paul dit, je crois à Pierre, Pierre dit, les frères, qui sont maîtres, et qui ont des serviteurs, qu'ils sachent que eux aussi sont serviteurs de Christ. Ils parlent à des frères, ils ne parlent pas de païs, ils parlent à des frères, et c'était à des frères. Donc si c'était quelque chose d'amoli, tous les frères qui étaient esclaves, ils allaient directement interdire. Donc cela, cette question-là, m'amène à comprendre que c'est que le fait d'être esclaves, parlez des choses de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur conclut, pourquoi je vous ai donné ces lois, parce que vous êtes mes esclaves. Est-ce que vous comprenez ? Je comprends. Oui. Mais les gens qui ont des salades de la zone, ont des salades de la zone, ont des salades de la zone. Et c'est Dieu, qui a vendu la chère au bichet. Comment ? C'est ça la question. Dieu prend, la poussière de la terre, et ne prend 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 de la terre, n'est-ce pas ? Après, il souffle des dames, et ne prend de la terre. Mais meneer le mens est devenu pauvre dans le jardin. L'homme est devenu pauvre. Il est allé, c'est rente. Il est allé, c'est rente. Un pauvre c'est en la famille. Un pauvre c'est en la famille. Un pauvre c'est en la famille. Voilà. Et maintenant vous allez comprendre que, quand elle est en la famille, dans l'état de pauvreté, Il est en Europe. Parce que les deех commentes sont pas des fiches. Il est en l'autre. Il est en l'autre. Il est en l'autre. Et il est en la famille. Il est en l'attaqué. Il est en l'attaqué. Il n'en laisse même plus de place pour le frut. Et les femmes viennent. Et les de imaginent. Je vais manger un sac de vin Parce qu'aujourd'hui Je suis rassasié C'est ce que Eve avait fait Elle voulait manger C'est là où les gens me fient Pour dire à Eve Je veux manger Mais est-ce que Dieu a réellement Et servit tous les heures Je veux manger tout ça Sauf que c'est un tapis Pour preuve Les diables est venu tenter le Seigneur Quand le Seigneur a faim Vous vous croyez que quand le Seigneur n'a pas faim Les diables est venu tenter Et parler de la nourriture C'est normal Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi quand il y a faim Les diables aussi vont te tenter Tu ne vois pas les 10 euros de ton frère Tu ne peux pas prendre ça Et payer la nourriture C'est comme ça qu'on est tenté Mais si tu es rassasié Tu n'as pas de problème Et qui est rude de ton frère Il te fera rien C'est quand il y a des problèmes Donc Eve et tes pauvres Parce qu'on prenait Et les diables l'a cru Je veux manger Mais maintenant vous devez comprendre Que le Seigneur dira Tu es poussière Tu retourneras à poussière Mais il y a des trucs qui est ton stoff Mais il y a des gens qui ne servent pas Voici ta nourriture C'est la poussière Parce qu'ils ne servent pas Ne mange pas la poussière physique Est-ce que tu les aimes ? De vrai que non Voilà pourquoi il n'y a que les Africains Quand la femme mange de l'argile Pour le besoin de ces minéraux L'argile L'argile c'est de la terre La terre C'est un peu dur C'est de la terre C'est riche en sel C'est riche en sel C'est riche en sal Pour extra minéraux C'est riche en sel Quand elle est petite, elle mange comme ça. Elle mange comme ça. Elle mange comme ça. Elle mange comme ça. Certains personnes arrivent à la révélation. Sommige personnes ont une ouverture. Il y a des supplicés. Oh, de geest de la spécifique. De geest de la spécifique. Elle ne peut pas les supplicés. Les facturents, c'est sûr. Les phalliciens d'Europe. Les femmes ont besoin d'un euro. En capsule. Mais nous, là-bas, on n'a pas de capsule. On les prend naturellement. On mange. Mais il ne faut pas trop manger. Parce que l'excès est toujours mauvais. Mais évidemment, c'est du poisson. Mais c'est bon en petite dose. Mais vous allez comprendre que la covoitise de la chair Il ne faut pas qu'elle mange ça beaucoup. Mais si elle pouvait manger en quantité nécessaire. Une autre quantité. Ça serait une bonne chose. Est-ce que vous comprenez? Donc. Les serpents. Les serpents. Au moins. Là, les autres. Quelque chose. Les serpents et la femme. Les serpents comme ça. Les serpents. Les serpents comme ça. Les serpents. Ce sont des souris. Un masque. Ouais, n'est-ce pas? En fonction des agrales. Jusqu'aux antirompes. Dans l'homme. Tu te retrouves avec un piéton. Un piéton même. Est-ce qu'on me le négant? Le piéton. Le piéton. Il connaît que. Tu avais dit. En ton troisième. Voilà la poussière. Le piéton. Voilà-y. Tu t'es trouves avec le piéton. Rappelle-toi. il faut que tu assoies on l'a ordonné mais il faut que tu assoies tu vas fie et tu vas te manger alors mon frère qui a livré c'est qui donc manger la poussière donc je voudrais aussi dominer parce que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte quand les enfants de Israël arrivent à Canaan ils vont dire nous sommes comme un extraterrestre ils vont nous manger ils vont nous dominer mais j'ai dit dominer donc c'est Dieu qui a vendu la chair qui a vendu ou c'est pas un ciel du diable satan voilà pourquoi et donc quand les enfants de Israël qui a vendu qui a vendu qui a vendu qui a vendu ce sont des secretaires des secretaires qui ont vendu qui a vendu et donc est-ce que vous comprenez donc nous comprenons une chose que l'homme Dieu dit vous êtes tous mes esclaves donc nous comprenons que la relation esclave et maître c'est la relation esclave et c'est la relation serviteur et maître est-ce que vous comprenez voilà pourquoi l'Israël qui a donné le nom d'Israël c'est Dieu donc Israël c'est le nom de Dieu qui l'a donné au peuple à Jacob donc vous allez comprendre que l'Israëlite représente la nature de Dieu en tant qu'esclave de Dieu Dieu ne nous domine pas avec dureté s'il ne nous domine pas avec dureté il va nous dominer avec amour voilà pourquoi le rapport entre maître esclave on parlait de la même manière entre femme et homme voilà pourquoi j'ai dit je préfère être à la masse de la femme parce que l'homme me domine avec amour est-ce que vous comprenez en tant qu'esclave du Seigneur nous sommes devinés par le Seigneur avec amour voilà pourquoi parfois quand tu pêches quand tu es dictum quand tu ne veux pas obéir à la parole c'est par amour que le Seigneur te supporte mais quand le Seigneur te supporte quand tu de rencées comme ça tu crois que le Seigneur c'est un grand pain c'est un grand pain c'est un grand pain tu crois que le Seigneur c'est un grand pain c'est un grand pain c'est comme ils me supportent tu fais ce que tu veux tout que tu veux vous comprenez ? j'ai compris ? c'est pas avec moi mais c'est dans une amour c'est l'amour quand le Seigneur te supporte si tu as la parole c'est un grand pain c'est un grand pain Voilà pourquoi l'homme supporte tout, juste à ce que le temps de la grâce prenne fin, après l'homme appelle les pasteurs, venez prendre votre son, parce que maintenant, c'est le plus le temps de la grâce, c'est ce que nous vivons, car ça on ne sait pas expliquer ça, mais ça s'explique. C'est le plus le temps de la grâce, le Seigneur supporte, mais il y aura un temps, où il va faire ceci, si tu es vraiment le Dieu, il va prendre sa sécurité. Il va prendre sa sécurité, afin que ta conscience revienne. Comme l'enfant prodigue, quand il est allé, quand il a soufflé, il a compris, lui il était. Voilà pourquoi, ceux qui vont passer dans la tribulation, c'est par la souffrance, qu'ils se souviendront, qu'ils le sont, afin de pouvoir continuer à marcher, selon la parole de Dieu. Mais c'est un temps où, comme Israël, en Égypte, ils se sont posé la question, où est le Dieu de nos pays? Parce qu'ils vont crier, Dieu va garder silence. T'as-tu compris? À ce moment-là, c'est là où j'ai dit que Dieu doit être silence, c'est qu'il ne manifeste pas son amour. Comment toi et non, on tabasse ta femme, il y a probable que quelqu'un, tu n'aies plus un exemple. Sous des yeux, on dirait, oh, on a tabassé ta femme, tu n'as rien. La femme peut encore comprendre, Franck, que si tu es ici, l'homme qui est tabassé là, il va comprendre de quel homme, mais au moins tu dois faire le bruit. Laisse-moi voir, laisse-moi voir, on va voir ta femme. Ne va pas te protéger, si tu ne fais rien, elle va te condamner. On te dit, tu n'as rien dit. Même si tu dis, mais tu n'as pas vu, t'as aimé l'homme. L'essentiel, c'est de pouvoir venir, même à ses autres. Laisse-moi, laisse-moi voir, la femme dit, oh, comme mon mari a protégé la même main, avoué mes défans. Vous rentrez à la maison, après tu regardes, c'est le faut-il, tu lui, tu vois. J'allais chercher le problème, j'étais le plus fort. Mon mari, c'est le plus beau, c'est le plus intelligent, c'est le plus fort. Ça, ce sont des théories, des théories, des théories. Pour la force, là, on saura, là, on a dit rien, on dit, oh oui, oui, ça, c'est ça, on fait semblant. Là, c'est faux, là, c'est faux, ça ne se vérifie pas. Le plus intelligent, ça ne se vérifie pas. Il peut y'all qui se vérifierait, c'est la même façon, c'est plus beau. C'est la même façon, c'est la même façon, puisque la même façon, c'est la même façon. Oui, c'est la même façon, c'est la même façon, c'est-à-dire, c'est le plus beau. Alors, on a mio co, vous le voyez ? et c'est comme ça, quand il vous rotez, c'est là où vous allez exercer le vrai jugement donc vous allez enverter le condamné si vous êtes infusible pour dire, c'est comme ça que le sereur a fait et c'est comme ça que le sereur a fait femme, vous sont ce que le condamné et c'est comme ça que le sereur a fait et maintenant, entre nous, et c'est comme ça que le sereur a fait et c'est comme ça que le sereur a fait donc nous comprenons une chose donc nous comprenons que Que, en fait, quand un frère se va à son frère, c'est le symbole, c'est le symbole, c'est que nous, nous nous vannons aussi au Seigneur. Quelqu'un va poser la question, monsieur Pierre, comment nous nous vannons au Seigneur? Est-ce que oui? Comment nous nous vannons au Seigneur? Parce que, vous allez comprendre que, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, c'est ce qui est vrai. Nous donnons notre vie au Seigneur, et le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est un échange. Parce que si le Seigneur, il te dit, viens dans ta vie, je vais te donner un peu. Donc, vous allez comprendre qu'en donnant notre vie au Seigneur, le Seigneur, c'est notre fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne va pas nous maltraiter. Si nous les prenons dans ce sens-là, c'est comme ça que nous avions dit, le jubilé, c'est lorsque nous rentrons chez nous. Est-ce que vous comprenez? Mais lui-même m'a dit, je les ai laissés dans le monde. Mais est-ce qu'ils sont du monde? Nous n'avons pas d'hésité ici-bas. Notre hésité, c'est la hésité. Donc, pour jubilé, nous allons pouvoir rentrer chez nous. Nous allons revenir. Est-ce que vous comprenez? Non, non. Maintenant, le fait que le frère, c'est aussi la chair, c'est aussi la chair. Voilà pourquoi le Seigneur a mis ce cas ici. Il dit, quand un homme se va à un frère, il aura les mêmes droits qu'il se va à un étranger. Parce que sur la terre de Cana, un étranger, si les Indiens et les Libanais, pouvaient vivre à cette époque de Chinois, ils n'avaient pas maltré les Congolais dans leur pays. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une parole de Dieu. Même si tu es ouvrier d'un Indien ou Chinois, il ne peut pas te maltraiter. Tant dit dans ton pays. Chère-lui, oui. Mais dans ton pays, non. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que ce sont les mêmes conditions. Or, un étranger, ce n'est pas ton frère. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous comprenons ce que le Seigneur a dit. On était esclaves où? À l'Égypte. Ils étaient esclaves où? À Babylone. Donc, quand quelqu'un devient l'esclame dans les trangers, il est dans la même situation où il est à l'Égypte, où il est à Babylone. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, cela nous montre quoi. Parce qu'il ne faut pas les trangers pour se dominer avec durée. Parce que quand quelqu'un ne peut être domineux avec durée. Parce qu'il ne veut pas définir ce qu'il n'est pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, à la fin de Dieu, ce qui est de Dieu, Dieu nous a connu dès à la base, c'est la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous sommes venus dans le monde, nous sommes devenus esclaves du péché. Nous sommes esclaves de la zone. Mais, vous allez comprendre que un enfant de Dieu ne connaît pas le péché qui mène à la mort. Est-ce que vous comprenez? Parce que le péché va te traiter durement pour ne pas le corps. Pour le dire, je traite durement mon corps. pour ne pas le péché. Vous avez compris quand il dit que vous chassez quelqu'un de l'église afin que son corps, sa chère, soit détruit. Pour que les personnes ne puissent être sauver. Donc, vous allez comprendre que quand les diables dominent, le but du diable c'est de communiquer la mort. Est-ce que vous comprenez? La mort de l'âme de la mort de l'église c'est de vouloir réellement décanter les choses de Dieu. C'est de communiquer la mort de l'église qui est très très avec le chôme. Il est soumis. Il lui dit «Touche sa chère à son nom. Est-ce que vous comprenez? » Donc, vous avez compris que nous sommes tous dans le péché. Mais Dieu nous a présenté afin que le fait d'être dans le péché ne puisse pas nous amener à la bénédiction. afin que si on ne sait pas se libérer c'est par le jubilé que le Seigneur vient de l'église. Est-ce que vous comprenez? Or, le jubilé c'est la cinquantième année. Nous avons le chiffre cinquante. mais vous allez comprendre que la boisson s'est faisait n'est-ce pas après, n'est-ce pas je crois cette semaine. Donc, cinquantième jour. Et nous avons vu que le Seigneur est descendu le cinquantième jour. Donc, quelqu'un allait jubilé c'est lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit m'a dit il te donne droit n'est-ce pas dans la propriété si tu n'as pas le Saint-Esprit tu n'appartiens pas au Seigneur Jésus qu'est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a le Saint-Esprit appartient au Seigneur Jésus il appartient au Royaume les choses du Royaume c'est pour lui qu'est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où nous comprenons que ces choses parlent de la manière dont Dieu a vendu l'homme pour pécher et lui-même est venu le racheter en elle est-ce que quand il rachète tu n'es plus libre tu n'es plus libre de faire ce que tu veux chaque fois que quelqu'un croit je vais le faire quand je veux comprends que tu te comportes de gedragte comme comme quelqu'un qui n'a pas au service du Seigneur il n'y a pas de décembre avec le Seigneur on ne discute pas c'est le service militaire n'est-ce pas? militaire c'est le militaire on obéit le militaire on ne peut pas de discipline on ne peut pas de discipline mais quel comportement c'est-ce qu'on va faire? des indices on fait ce qu'on veut on ne sait plus dans l'armée il y a de l'air ah là j'aime l'armée congolaise même lire lire les livres comme ça les soldats doivent demander parce que son chef va venir tu es en train de lire des choses qui ne sont pas conformes pour te révéler contre eux il n'y a pas de problème pour une rébellie donc même lire il n'y a pas de manier la perdition on doit savoir ce qu'il est en train de lire tu as comprenez? parce qu'il peut lire les journaux des opposants il n'y a pas de lezant de l'armée c'est ce qu'on comprenez? après il devient l'opposant dans l'armée c'est ce qu'on comprenez? c'est ce qu'on comprenez? mais quel comportement? c'est ce qu'on comprenez? et pourquoi? quoi que nous sommes ouvriers ou mercenaires en réalité nous sommes des esclaves en réalité nous sommes des esclaves un esclaves ne discute pas un esclaves ne discute pas un esclaves ne discute pas si le Seigneur dit dans l'eau dans l'eau oh non je résonne je vais je vais voir quand ça sera bon et je pourrai me laver quand on lui a dit va Moïse va te laver si c'était toi me laver devant tout le monde il se dit mon Seigneur non on doit aller derrière là-bas comme ça il va me laver tu vois tu veux toujours des raisons pourquoi? tu ne te comportes pas comme un esclaves un esclaves est-ce que vous comprenez? c'est quelqu'un qui doit obéir à la lettre il ne discute pas on t'envoie comme ça oh non pourquoi vous m'avez envoyé la nuit je vais aller le matin est-ce que vous comprenez? voilà pourquoi le chanté le saint-émi il a dit dis seulement un mot voilà l'idée un homme qui a l'esprit de discipline nous sommes aujourd'hui des démocrates dans les choses de Dieu il n'y a pas de démocratie il n'y en a pas voilà pourquoi il n'a pas abolit l'esclavagisme il n'y a pas les gens viennent oh Dieu libre arbitre libre arbitre je vais devant toi les bien et les mal choisissez les bien bon on conseille parce que moi jouons les jeunes des démocrates nous conseillons donc tu es libre de choisir une fois que tu choisis pendant le critisme tu n'es plus libre c'est ça une fois que tu viennes dans les seigneurs tu n'es plus libre au fait le seigneur contrôle même nos pensées je peux contrôler ça sans ordre voilà pourquoi tu dois penser comme les seigneurs parler comme les seigneurs manger comme les seigneurs danser comme les seigneurs chanter comme les seigneurs t'habiller comme les seigneurs quand tu parles le seigneur s'étonne quand il parle c'est l'oeuvre basse pourquoi c'est juste que tu parles comme ça quand tu danses le seigneur s'étonne ça c'est un disciple de radia koul quand tu t'habilles le seigneur s'étonne ça c'est ça c'est elle fait un défilé de mode est-ce que c'est un mode ? mais j'aime bien Marie-Carlova vous savez dans les défilés de mode une mode show parfois il y a des gens qui expriment la pensée de la vie il y a des gens qui expriment la pensée de la vie c'est qu'on comprenne ? parce que les gens qui font les défilés de mode ils expriment l'esprit qui est dans les habits ça c'est l'homme c'est pas la première fois même dans le jardin l'homme s'est tapillé tout en étant des habits en se défilés est-ce que vous comprenez ? parce que là on comprend surtout pour la femme vous allez comprendre que les habits qui cachent le corps sont les moins exposés ce sont les habits qui révèlent le corps ce sont les habits et puis tous les gens qui sont là si on a fait défilé quelques hommes ils peuvent se lâcher dans son fond d'eux ils sont venus voir les femmes ils se battent c'est pourquoi j'aime les étudiants au campus là il y avait un musicien qui avait ces deux dames parce que c'était le premier à utiliser c'est les dames dans les chansons les dames pour la chanson on regardait le gang première chanson deuxième troisième troisième quatrième oh nous étions qui s'enganis lui il fait son concert à Kinshasa c'est quoi ça ? c'est ton homme-ci il va nous faire perdre les temps on est qu'est-ce qu'il le fait ? nous attendons les deux dames parce que nous tous ce que nous sommes venus voir ici ce sont les belles dames c'est les deux dames c'est les deux dames dès que les deux dames sont venus tout le monde est des dames voilà ! voilà ! nous attendons les deux dames c'est les hommes ! au moins eux ! ils sont conscients ! ils reviennent tout haut ! et ils reviennent tout haut ! mais ils reviennent tout haut ! c'est les dames c'est les dames C'est noir, c'est noir, quel noir ? Mais l'art fait plaisir. Alors, c'est que la humilité de la femme défendre. C'est un peu de plaisir. L'art, il y a un peu de plaisir. Et là, on va aller vite. Les messes, les promesses. Et ça se passe pas les promesses. Moi, je donne 10 000 dollars. 10 000 dollars pour la mise. 10 000 euros pour la mise. Après, vous cherchez son numéro et son numéro. Il disparaît. Donc, vous devez comprendre que, dans les choses de Dieu, nous sommes des esprits. Et nous aurons notre salé. Et le salé, c'est la vie éternelle. Et quand on obéit, Dieu contre son amour. En nous donnant ce dont nous avons besoin, c'est la vie. Voilà pourquoi il a dit à Pierre. J'aurai offenti. Il faut croire à cela. Et tu verras ta vie. Réellement être une vie de prévention. Les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Réellement. Lui-même dit. L'homme en prédant voit le mal de loin. C'est qu'il prévoit. Pour que le mal n'arrive. Lui-même dit. Donc, si tu es entre les mains de Dieu. Dieu voit le mal de loin. Et il va éloigner tout ça. Et il va éloigner tout ça. Et il va éloigner tout ça. Même dans les petits problèmes. Même dans les petits problèmes. Quand tu travailles, c'est pas une idée. Quand tu travailles, tu souffres. C'est normal. Un travail où tu souffres. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail. Parce que le Seigneur a dit. Tu souffriras. Mais toi, tu veux un travail où tu souffres. Moi, je n'ai jamais vu un travail où tu souffres. Il y a un frère qui a témoigné. Un frère qui a témoigné. Il a trouvé du travail. On lui dit. Ok, viens. Mets-toi ici. Qu'est-ce que tu verras? Tu contrôles. Et moi qui ne sens pas bien. Je suis content, je ne sais. Je ne sais pas, mes amis. J'ai pas maillassé. Ils sont tous à côté. Il n'est pas un rin. Il est allé. Il est à un rin. C'est une question très jeune. Je ne sais pas. Qui fait bien. Qu'est-ce que vous faites bien ? On se trouve bien. Je suis en ormi, ça va. Quand il a sa tête, il croit que c'est facile. C'est pas facile. Chaque travail a sa difficulté, chaque travail a sa peine. Alors pourquoi le Seigneur dit, à chaque jour, il suffit de sa peine. Tu vas être au bureau, tu crois que tu es bien, en train de signer, maintenant tu vas te lever. C'est la peine de ce travail. C'est normal. La peine fait partie du travail. C'est un deel de notre travail. Et tu vas voir que, celui qui ne comprend pas ces choses, c'est la maté. En tout cas, vraiment, c'est le travail ici. Quand on va les chassés, vous lui posez à dire, qu'est-ce que tu as fait du travail? Oh non! En lui, commencez à régler. Si j'étais encore là-bas. Vous voyez? Le travail, c'est la souffrance. La souffrance, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Est-ce que vous comprenez? Bref. Et là, vous allez comprendre que, si vous comprenez ces choses, c'est pourquoi Pierre, je vais lire ça. Je vais lire ça. Il résume vraiment. Dans 1 Pierre chapitre 2, je vais vous montrer ensemble. C'est là qu'il parlait des esclaves. 1 Pierre, 1 Peter chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumises en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que ne supporte des afflictions par motifs de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Il comprend que non, c'est une injustice. C'est une souffrance. Mais je souffre, non pas pour l'homme, mais pour Dieu. Parce que Dieu a dit, que nous allons souffrir. Et c'est pourquoi je dis, il faut mieux souffrir, par conscience, par conscience envers Dieu. envers Dieu. Maintenant il continue. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce des ventures. Si vous faites la souffrance, si vous faites la souffrance. Mais si vous faites la souffrance, si vous faites la souffrance, que nous aussi, nous sommes des blessés. Nous sommes des blessés. destinés à la boucherie, à supporter la souffrance. Quand la souffrance vient, tu vas la supporter. Si tu crois que, en Christ et Jésus, il n'y a plus de souffrance, quand la souffrance viendra, tu vas perdre le même carrefour. Qu'est-ce que vous comprenez? L'homme habitué à la souffrance. Nous aussi, nous devons nous habituer. Non pas parce que nous faisons du mal, mais pour motif de conscience envers Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom précieux et le nom de notre Seigneur Géal. Amen.